... Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. Bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir. Aujourd'hui, nous parlons du Mali et du Niger avec cette affaire de double imposition. C'est avec notre éditeur réaliste, Mouadou Diouf. Bonsoir Mouadou Diouf et bienvenue. Merci. Bonsoir Guillaume. Alors, dans un communiqué conjoint rendu public ce 5 décembre, le Niger et le Mali, à la suite du Burkina Faso, viennent de dénoncer les accords annulant ou bien évitant pour le Mali ou effectivement annulant carrément la double imposition avec le Niger par rapport à la France. Ces deux pays dénoncent ces accords-là et proposent le rétablissement plutôt de cette double imposition. Que veut dire réellement double imposition entre un État et un autre ? En fait, c'est une question de fiscalité, de taxes, etc. Mais ici, si on prend le cas de la France, puisque c'est de la France qu'il s'agit, la France a des citoyens au Mali, au Niger. La France a des entreprises au Mali, au Niger. La France est dans l'exploitation minière au Mali, au Niger, etc. dans toutes les activités économiques de façon générale. Comme on le sait dans tous nos pays, il y a ce qu'on appelle l'IS. Il y a un impôt qui est là, qu'on réclame aux sociétés. Et cet impôt dépend du revenu du résultat des sociétés. Quand on parle de double imposition maintenant, vous avez une société française qui intervient au Burkina ou au Niger, puisque c'est des deux cas qu'il s'agit. Généralement, quand la société, à la fin de l'année, fait son bilan, elle a gagné de l'argent, l'argent a plutôt tendance à retourner en France. Mais c'est de l'argent qui a été gagné soit au Niger, soit au Mali. Si je reviens sur l'impôt des sociétés dont je parlais, ces sociétés doivent payer l'impôt au niveau du Mali ou du Niger. Quand l'argent est ramené en France, la France également va imposer ces sociétés, puisqu'elles sont des sociétés françaises qui ont gagné un certain revenu. Donc ça fait une imposition au Mali, une imposition en France, et c'est pourquoi on parle de double imposition. Maintenant, c'est pour éviter cette double imposition qu'il y avait ces accords qui disait que quand une société française est au Mali, elle ne paye pas au Mali, elle paye en France. Quand une société malienne est en France, elle ne paye pas en France, elle paye au Mali. Bon, c'est très beau. Quand on le présente comme ça, on a l'impression que tout est équilibré. Mais derrière, il y a, je ne sais pas quelle expression il faut utiliser, vous avez une continuation, j'allais dire, de l'esprit colonial, où dans un accord signé par deux pays que l'on peut considérer comme des pays souverains, vous avez la France qui bénéficie énormément de ces accords, contrairement aux pays qui ont signé. Parce que l'exemple le plus simple, il y a combien de sociétés maliennes en France ? Il y a combien de sociétés du Niger en France ? Quand il y en a, quel est le capital, quel est le chiffre d'affaires de ces sociétés ? Posez la question contraire. Il y a combien de sociétés françaises au Mali, au Niger ? Quel est le chiffre d'affaires ? Mais ça permet de voir ce qui ressemble à une superchérie où finalement, c'est le Mali, c'est le Niger, c'est le pays qui a signé cet accord avec la France qui perd, mais c'est la France plutôt qui gagne et là sur tous les plans, alors qu'en termes de partenariat, le principe, c'est le gagnant-gagnant. Ici, ce n'est pas du tout du gagnant-gagnant. Alors, à vous comprendre, c'est un jeu qui, dans l'apparence, semble équilibré, mais dans le fait, est déséquilibré. Alors, pourquoi aujourd'hui, à la suite du Burkina Faso, le Niger et le Mali décident de rétablir cette double imposition ? Dans le communiqué conjoint, il donne deux arguments fondamentalement. Le premier argument tient au contexte, à la relation actuelle entre la France et ses deux pays. Et le communiqué dit clairement l'attitude hostile, persistante de la France contre nos États. Donc, on est clairement dans une situation de crise aujourd'hui entre la France, le Niger et le Mali. Le communiqué le dit clairement. Le communiqué dit autre chose qui, pour moi, est plutôt le fondamental, parce que moi, le premier argument, je le trouve conjoncturel. Parce qu'il faut faire attention. Si on le prend comme un argument, ça veut dire que si les relations redeviennent normales, on peut... On va rétablir l'annulation de la double imposition. Pour moi, l'argument ne tient pas la route. C'est un mauvais argument par rapport à ce qui est en train d'être dit. Le deuxième argument, qui est le plus important pour moi, il dit le caractère déséquilibré de ces conventions, causant un manque à gagner considérable pour le Mali et le Niger. Pour moi, c'est là où se trouve le vrai argument. Puisqu'il faut rappeler, le Niger a signé l'accord en 1965, le Mali a signé un peu plus tard en 1972. Mais imaginez, depuis 1965, 58 ans, depuis 1972, combien de fonds français sur lesquels on aurait pu prendre l'impôt sur les sociétés ont quitté ces pays pour aller en France sans être imposés. Mais si on devrait les chiffrer, on serait sur des milliers de milliards. Puisque prenez l'exemple d'une bonne société française, je ne veux pas faire de la publicité, prenez la télécommunication, il y a une société française bien connue qui est dans tous ces pays, qui rafle énormément d'argent, qui généralement ne fait pas moins de 50 milliards pratiquement par an, parce que la téléphonie mobile rapporte énormément d'argent. Mais c'est imposé, mettre l'IS sur cette société, mettre même 20%, alors que généralement ça dépense 20%, mais 20% de 50 milliards, vous voyez ce que ça fait ? C'est énorme. C'est énorme. Maintenant, moi je parle d'une année. Mais imaginez pendant 58 ans. Alors que tout le monde le sait, la France est dans la téléphonie, la France est dans l'automobile, la France est dans les banques, la France est dans l'hôtellerie, la France est, est, est. Parce qu'il y a cette erreur également qui est en train d'être commise. Je l'avais dit ici une fois, certains même se sont fâchés contre moi. la France n'est pas partie. C'est les militaires français qui sont partis. Qui sont partis, oui. Si la France était partie, il n'y a pas de raison de dénoncer ces accords. La France est encore là, est en position davantage, parce que si vous regardez le manque à gagner, il est énorme. Alors, le ministre Burkina Baye, quand le Burkina avait dénoncé les accords, lui, il avait chiffré entre 40 et 50 milliards par an pour le Burkina tout seul. Mais imaginez ce que ça va faire pour le Niger, imaginez ce que ça va faire pour le Mali. Et bien sûr, quand on regarde, il y a véritablement un déséquilibre en termes d'accords, parce que c'est la France plutôt qui en bénéficie, au lieu des autres pays qui ont signé cet accord avec la France. Alors, quelles peuvent être les retombées de ce rétablissement de la double imposition dans ces deux pays, le Mali et le Niger ? La première retombée, c'est que financièrement, si on prend le cas du Burkina, puisque le ministre a chiffré, le Burkina gagne 40 à 50 milliards par an en imposant les sociétés. C'est ça qui va amener la double imposition, parce que ces sociétés vont être imposées également en France. Mais il y aura une autre retombée. Si la société est imposée doublement, le produit fini de la société, puisque les impôts font partie des intrants pour les sociétés, ça va jouer sur le coût, ça va jouer sur la compétitivité de la société. Donc, on leur facilite la tâche, et c'est pourquoi souvent, il y a ce paradoxe de cette société étrangère qui vient chez nous, qui travaille, qui gagne beaucoup d'argent, et cette société nationale qui a du mal à décoller, parce qu'elle est en train d'être étouffée par les taxes. Mais vous voyez ce que ça fait. C'est tout à fait contraire à ce qu'on appelle le patriotisme économique, où il faut plutôt favoriser nos entreprises, nos chefs d'entreprise, nos opérateurs économiques, au lieu de favoriser les entreprises, les chefs d'entreprise et les opérateurs économiques étrangers. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles nous en sommes là où nous sommes, puisque c'est de l'argent produit chez nous, comme je l'ai dit tout le temps, qui fait partie de notre produit intérieur brut. Mais puisque cet argent s'en va, il ne fait pas partie de notre produit national brut. Ici, en imposant, une partie va rentrer dans notre produit national brut, parce que cette partie qui a été imposée, ces taxes-là vont rester au niveau du pays. Ça ne fera pas partie de l'argent qui va retourner au niveau de la France. Donc il y a cet impact-là sur le plan financier, il y a cet impact que j'ai dit également sur la compétitivité, compétitivité qui va jouer sur le coût du produit fini, parce que l'entreprise va devoir intégrer cette deuxième taxe sur le coût de ses produits. Alors cette relation de double imposition est-elle seulement avec la France ou avec d'autres puissances ? Ça l'est de façon générale en fonction de quel contrat qu'on a signé avec les pays. Si on prend des exemples, il y a la méthode des Nations Unies. Le ministre Burkina peut revenir d'ailleurs là-dessus en disant que l'accord avec la France est contraire à la règle des Nations Unies, puisque l'accord est déséquilibré à tout point de vue. Il y a la méthode OCDE, donc il n'y a pas quelque chose qu'on peut considérer comme étant une règle absolue. Ce qui pose problème, c'est pourquoi nos chefs d'État ont signé un tel accord alors que la France vient gagner chez nous 50 milliards par an, parce que ce n'est pas sur toute la période, et après on dit que la France nous a aidés avec combien de milliards. Mais ça pose problème. Autant prendre nos taxes immédiatement et avoir de l'argent et ne pas avoir besoin de cette soi-disant aide de la France qui, comparé à ce que la France n'a pas payé comme taxes dans nos pays, est particulièrement insignifiant de façon générale. Mais ça fait partie des tromperies sur le plan politique et il faut que nos chefs d'État d'aujourd'hui s'interrogent sur pourquoi ceux d'hier l'avaient fait et que tous les pays qui sont dans cette situation s'interrogent également. C'est pourquoi certaines organisations de la société civile prennent ce nom un peu provocateur, publiez ce que vous payez. Mais ces accords sont signés au nom de qui ? C'est au nom du peuple. Qu'on diffuse ces accords, que le peuple voit ces accords, ça permettra de savoir dans les accords que nous avons, quel que soit le pays avec lequel on a signé les accords, est-ce qu'on est en face d'un partenariat gagnant-gagnant ou bien est-ce qu'on est en face d'une continuation de l'esprit impérialiste où, effectivement, vous avez un pays d'un côté qui se dit en relation avec un autre pays, mais dans la réalité, on est en face d'une exploitation en bonne et due forme qui ne dit pas son nom. Alors, au-delà des relations économiques ou des aspects économiques, quels peuvent être les retombées dans les aspects diplomatiques, des investissements étrangers quand on rétablit la double imposition ? Sur les investissements étrangers, il peut y avoir des conséquences puisque généralement, quand nos pays veulent attirer des investisseurs, on accorde des facilités. En termes de taxes qu'on paye, en termes de terres qu'on met à disposition, il y a un certain nombre de facilités qu'on donne. Mais il faut qu'on fasse la balance. Après avoir donné toutes ces facilités à ces sociétés, est-ce que le nombre d'emplois que ces sociétés nous apportent, puisque généralement, c'est le gain le plus concret que nous avons, est-ce que ce nombre d'emplois, les salaires payés, on le compare au gain de la société ? Mais quand vous le comparez, c'est insignifiant. Non seulement c'est insignifiant, est-ce qu'on va continuer à laisser l'Afrique recevoir des sociétés, recevoir des industries, qui nous viennent d'ailleurs, au lieu que l'Afrique s'occupe de son industrialisation, s'occupe de mettre en place des sociétés africaines qui vont travailler sur les mêmes éléments, parce que c'est de la technique, ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas une affaire de nationalité, ce n'est pas une affaire de couleur de peau. Mais qu'on mette en place nos propres sociétés, qu'on mette en place notre propre industrialisation, parce que sans cette industrialisation, l'Afrique ne s'en sortira jamais. Et souvent ce qu'on nous dit, non, on va venir faire l'industrialisation, ils viennent exploiter nos matières premières en les prenant à l'échelle brute, donc là où il y a le moins de valeur à l'achat, ils les transforment, et après on nous les revend nous-mêmes à un coût qui n'a rien à voir avec le coût de la matière première. Prenez un cas aussi élémentaire que celui du cacao, de la Côte d'Ivoire et du chocolat. Regardez à combien on veut vendre les fèves, regardez à combien on vend le chocolat, mais vous voyez nettement la différence. En ce moment, ce qu'on doit faire, ce n'est pas dire aux gens, venez installer des industries de transformation pour faire du chocolat, on va vous faciliter les choses. Non, il faut que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo installent des sociétés qui fabriquent du chocolat et qui vont aller même sur le marché mondial concurrencer le chocolat de ces pays qui sont des pays européens où on ne cultive pas le cacao. Mais quand vous les regardez, ce sont eux les champions du chocolat, alors que ce sont nous les champions du cacao. Mais il faut qu'on puisse être également les champions du chocolat. Et je crois que cette méthode est meilleure que d'aller dans le sens de dire non, c'est les investissements étrangers, il faut qu'on... Non, les investissements étrangers, on peut faire ce que certains pays font. Quand vous voulez investir, on vous dit ok, mais nous avons nos opérateurs économiques, nous avons nos industriels, associez-vous avec un parmi eux. C'est la première chose. Vous n'allez pas venir vous installer seul. La deuxième chose, on vous dit, il prendra 51% des parts. Mais ça fait que la richesse, une partie va rester sur place. Et celui-là qui a 51% des parts, il va connaître les mécanismes, il va connaître un certain nombre de choses. Si vous décidez de partir avec vos 49%, il est capable de continuer sans vous ou bien d'aller créer même d'autres unités industrielles parce qu'il connaît le travail en tant que tel. Alors que très souvent, ce n'est pas ce que l'on voit, c'est ce que des pays comme la Chine, c'est ce qu'ils font. Si tu décides aujourd'hui d'aller en Chine pour investir, tu seras obligé de te mettre en collaboration avec un Chinois. Sinon, investissement direct étranger, investissement indirect, si tu veux. La Chine te dit, on ne veut pas, il faut être avec un Chinois et le transfert de technologie est également obligatoire. Mais c'est dans ça qu'on doit s'inscrire, mais pas dire, nous n'avons pas un volume important d'investissement, donc on va subir les conséquences. On peut avoir ce volume important d'investissement. Il y a des hommes d'affaires africains qui ont des moyens. On peut les mettre en consortium, mais ça permet de mobiliser énormément d'argent et c'est à eux qu'on doit faire les facilités sur la base d'un patriotisme africain pour qu'ils soient en mesure de concurrencer les autres grandes sociétés étrangères. Mais en ce moment... Pas l'inverse. Pas l'inverse. Il faut qu'on arrête de faire l'inverse parce que l'inverse fait toujours l'affaire pour l'étranger et ne fait pas l'affaire pour les nationaux à part quelques emplois qu'on donne plus après ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. On vient distribuer des tables-bancs, on vient distribuer des je ne sais pas quoi, mais regardez le coût par rapport aux bénéfices obtenus, vous allez voir que c'est une goutte d'eau par rapport à la mer. Alors, il est clair que ce n'est pas seulement le Mali, le Niger ou encore le Burkina Faso qui ont cette affaire de double imposition avec la France. Plusieurs autres pays sûrement ont signé des accords pareils. Que dire donc de la situation de façon générale entre ces pays européens et les pays africains qui signent des accords qui ne sont pas jusque-là levés ? Il faut qu'on refuse cet esprit colonial dans lequel la France, tout comme certains autres pays qui se considèrent comme des puissances, veulent avoir des relations avec les pays africains. Et ça, tous ceux qui sont pour une Afrique souveraine, je ne parle pas de souveraineté politique seulement, je parle également de souveraineté économique, doivent dans leur pays exiger qu'on publie les accords. Parce que c'est la première étape. il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on a signé. Il faut qu'on sache qu'est-ce que ces entreprises payent chez nous. Si elles ne payent pas, qu'on sache que mais telle entreprise qui a fait 50 milliards de bénéfices est partie avec ces 50 milliards de bénéfices sans payer un seul franc. Mais en ce moment, vous allez voir, la société civile nationale au niveau de ces pays va dire à l'État, vous avez signé à notre nom, mais nous ne nous reconnaissons plus dans ce genre d'accord. Mais le Burkina a donné le top départ, le Mali a suivi avec le Niger, mais j'espère que les autres pays vont suivre. Je ne le dis pas parce que je suis contre la France, ça n'a absolument rien à voir. Je le dis parce que je veux défendre mon continent. C'est-à-dire l'intérêt que la France veut avoir, c'est cet intérêt que je veux que mon continent puisse avoir. Je suis d'accord avec des relations avec la France, mais qu'on le fasse de façon équilibrée, pas de façon impérialiste et cachée. Parce que ça, c'est l'impérialisme qui continue. On vient l'exploiter, on prend l'essentiel, on part, et on revient pour dire aux gens voilà, on vous offre une aide pour je ne sais pas quoi. Non, nous avons de l'or, nous avons du pétrole, mais nous avons énormément de ressources. Mais dans les accords, il y a ce problème. Malheureusement, qu'on ne s'arrête pas à la France, le président Kissé Kedi de la RDC a trouvé un accord similaire avec la Chine. Il a fait des mains et des pieds. Il n'a pas encore réussi à résoudre ce problème. Et c'est l'inspection générale d'État qui a fait une étude sur l'accord en montrant que c'était encore beaucoup plus déséquilibre. Ce n'était pas le même système, ce n'était pas une question d'imposition, mais c'était permettre aux Chinois de venir exploiter les ressources naturelles en retour, mettre en place un certain nombre d'infrastructures. Mais quand ils ont regardé ce que les gens gagnent et ce qu'ils font en termes d'infrastructures, ce n'était pas comparable. C'est pourquoi j'ai dit qu'on publie ces accords. Et ça permettra aux sociétés civiles de réagir et obliger les États à rééquilibrer les relations. S'il y a des ressources, nous en avons plus besoin que ces pays qui aujourd'hui sont plus avancés que nous. Je ne peux pas comprendre qu'on laisse notre argent aller en France comme si la France en avait plus besoin que nos propres pays. Merci beaucoup, Maman Jodjouf. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Un dernier mot sur le sujet ? J'espère qu'on va tirer d'abord la leçon de l'exemple que le Burkina, le Mali et le Niger ont donné, mais surtout qu'on va aller dans le sens de le pérenniser. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit quelque chose de conjoncturel où il y a tel président qui est là, on supprime l'accord, il y a tel président qui revient, on ramène l'accord. Il faudrait aller dans le sens de cristalliser cet accord et moi, je pense à l'Union africaine. Parmi les principes de l'Union africaine, il faut qu'on intègre ce genre de choses pour régler le problème, pas pour deux ou trois pays, mais pour tous les pays africains, quel que soit le partenaire étranger. Merci beaucoup. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du Décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur Noura d'Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Noura d'Info Noura d'Info